18 ans, c'est majeur. Les 18 et 19 février prochains, le 3RMCDQ vous invite à l'événement Construction Recycle. C'est tellement un endroit idéal pour le réseautage. On est propulsé dans un bain de gens qui viennent vers vous. Mais avant tout, quand les gens sont membres du 3RMCDQ, c'est parce qu'ils savent que ce regroupement-là va pousser les intérêts des entreprises de sorte à ce qu'on soit la voix de ces gens-là. Globalement, lorsqu'on élabore des politiques, des règlements, ça nous prend un interlocuteur, un représentant de l'industrie. Et cette organisation-là, c'est vraiment notre interlocuteur privilégié. Avec son concept de speed dating et plus de 20 000 pieds carrés d'exposition, cet événement unique en Amérique du Nord vous permettra de trouver des solutions et des débouchés pour vos matières. D'être capable de donner la main et d'échanger avec 50, 100 personnes dans deux jours, puis avec des gens avec qui c'est des preneurs de décisions. J'ai rencontré quelqu'un qui me dit, moi j'ai les espaces, j'ai un site de centre de tri, tu peux venir t'installer, j'ai des permis pour le faire. Ça nous permet de voir les nouveautés. D'être créatif parce qu'on voit les contraintes, d'autres nouvelles, d'autres façons de faire, de rencontrer des gens. C'est un des seuls événements qui regroupe tous les gens de ce milieu-là. C'est un événement à ne pas manquer une fois par année. Conférences, prestations, remises de prix et soirées spectacles seront également au menu de l'événement Construction Recycle. De plus, cette année, le 3RMCDQ a le plaisir de recevoir M. Jacques Nantel qui présentera des résultats concluants suite à une importante étude réalisée sur notre industrie. Alors c'est un rendez-vous les 18 et 19 février prochains au tout nouveau Centre des congrès de Drummondville. Pour vous inscrire ou pour obtenir plus d'informations, communiquez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada